Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec un petit haul action. Alors je suis contente parce que j'ai trouvé 3 nouveautés, du moins 3 nouveautés dans mon action. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'ai trouvé ici des Puffy Stickers. Donc il y en avait 3 modèles différents. Alors je vais vous les montrer plus en détail. Alors il y a cette planche-ci. Donc c'est en Puffy. Voilà, avec parapluie, des nuages, des gouttelettes, marqué Rain, Hello Sunshine. Voilà franchement il est trop beau, il y a des petits cœurs et tout. C'est vraiment nickel, j'adore. Ensuite une deuxième planche, la voici. Avec le mot Together, Love, appareil photo et compagnie. Encore des petites gouttes de pluie. Donc celle-ci aussi elle est très très jolie. Et ensuite une autre que j'ai pris en double parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est celle-ci avec marqué Hello, Hi Hi. Vous voyez comme c'est trop beau. Les petits cœurs et tout, j'adore franchement. Et donc je l'ai pris en double. Alors au niveau du prix je ne sais plus, j'ai perdu le ticket. Mais bon vous savez que chez Action de toute façon ce n'est pas cher. Ensuite j'ai pris, donc toujours en nouveauté, il y avait des papiers embossés. Ils appellent ça donc comme ceci. Je vais vous montrer plus en détail. Donc c'est très très brillant. Voilà donc il y a plusieurs couleurs. Donc à chaque fois à mon avis c'est par deux. Donc il y a le rose comme ceci. Je me dis que pour faire des découpes ou s'en servir comme fond, c'est très très beau. Donc il y a le rose comme ceci. Il y a du bleu turquoise comme ceci. Donc toujours en deux fois. Vous voyez comme ça brille, c'est vraiment très très beau. Ensuite encore une fois du rose, mais on dirait qu'il est légèrement plus vif que l'autre. Ensuite ça tire un peu plus sur le violet. Franchement c'est trop trop beau, j'adore. Du jaune, toujours brillant avec des reflets oranges. Il y a du vert. Donc à chaque fois il y en a deux. Alors c'est quand même assez fin. Donc c'est... Voilà c'est... C'est pas méga épais. Je vous préviens. Ensuite bleu violet comme ça. Un ton un peu plus orangé. Ça j'aime beaucoup, c'est très 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 beau. Du rose très très clair. Et enfin celle-ci. Ça ressemble très très fort à des sequins que j'ai. J'adore. Franchement je suis bien contente d'avoir trouvé cette petite nouveauté. Ensuite, c'est pas des nouveautés, mais j'ai pris des feuilles pailletées comme ceci. Donc il y a du doré et derrière du rose. Je vais regarder avec vous ce qu'il y a comme couleur à l'intérieur. Alors il y a le rose comme ceci. Donc c'est pailleté. C'est pailleté, mais on ne sent pas les paillettes en fait. C'est assez spécial en fait. On ne sent pas vraiment les paillettes. Ensuite, il y a dans les tons rouges. Ça à mon avis pour Noël c'est nickel. Dans les tons noirs. Ton bleu jeans. Gris. Vert sapin. Ça c'est plus pour l'hiver, pour Noël. Et le doré. Le doré, c'est la vie. Alors c'est pas fini dans les nouveautés. Il y a encore une nouveauté, mais ça je vous le montre à la fin. Parce que je vais devoir vous montrer en plongée. Alors ensuite, vous savez que ça devient difficile de trouver les plaques magnétiques comme ceci. Donc j'en ai repris trois pour être sûre que j'en aurais assez pour mon nouveau rangement d'ice. Ensuite, j'ai pris des pochettes plastiques pour mon Project Live comme d'habitude. Ensuite, je vais vous passer en plongée pour vous montrer les deux derniers produits. Il y en a un, c'est une nouveauté. Et l'autre, je vous montre. Alors, par rapport aux nouveautés, j'ai trouvé ceci. C'est des pots de peinture. Donc ils appellent ça de la peinture créative. Alors par contre, ils ne disent pas si c'est de l'acrylique ou autre. Ici, ils disent donc la peinture peut causer des tâches, protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements, agiter avant l'utilisation, mais garder le bouchon fermé. Donc voilà, il y avait plusieurs couleurs. J'ai décidé d'en prendre que deux dans les tons roses pour tester. Il y avait dans les tons verts et dans les tons bleus. Si ça fonctionne bien, ma foi, je pense craquer pour les autres. Sachez que pour un paquet, je pense que c'est quasiment 2,50€. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait donné pour du produit Action. Mais si ça fonctionne, pourquoi pas. Donc je les ouvre et je fais un petit test avec vous. Alors pour faire le petit test, j'ai pris un morceau de papier aquarelle et un papier noir. Alors un papier noir pour voir si la peinture est couvrante et donc voir si c'est un peu de l'acrylique ou pas. Alors ils ne le disent pas, ils ne disent pas ce que c'est exactement comme peinture. Donc je vais tester ça avec vous. Alors je vais tester cette couleur-là. Elle m'intrigue bien, elle a l'air bien vive. Donc hop, je vous montre. Alors je vais l'agiter comme ils le disent. On va mettre toute la chance du côté de cette peinture pour le test. Je secoue, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue. Je vais tout d'abord essayer sur le papier blanc. Donc j'ai pris du papier aquarelle pour mettre la chance de tout son côté. Voilà, ça a déjà pété sur mes doigts. Ça va aller. Hop, j'ai directement le mettre sur la feuille. Je vais éviter d'en mettre sur mes vêtements. Je ne me suis pas protégée. Il le dit sans plus. Mais, alors, avec un pinceau. Alors je vois déjà qu'elle est très douce. Donc elle n'est pas opaque. Je vais essayer de remettre une plus grosse couche pour voir. Si on en met un peu plus, il y a moyen d'obtenir un peu plus un effet opaque. Je vais vous montrer la différence entre une grosse couche et une couche plus diluée. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. On dirait que c'est très légèrement irisé aussi. Mais vraiment un chouïa. Un chouïa chouïa. Donc voilà pour le premier test sur papier blanc. Je vais essayer sur du papier noir, toujours avec la même couleur. Pour vraiment voir la différence. Alors, hop. Donc, en couche très fine. Donc on voit vraiment que c'est pas du tout de l'acrylique. Ou alors c'est de l'acrylique très très diluée. Avec de l'eau. Mais voilà. Parce que sinon, ça cacherait le noir. Je regarde ici en mettant une plus grosse couche. S'il y a moyen de cacher vraiment. Non. C'est vraiment plus idéal pour... Sauf si vous voulez un effet transparent sur le noir. Mais vous voyez, c'est pas vraiment fait pour du papier noir. Sauf si vous voulez un effet comme ceci. Donc voilà. C'est mieux. C'est bien bien mieux sur du papier blanc. Mais elle a l'air pas mal. Elle est quand même vive. Ça peut donner un petit effet acrylique. Mais très doux. Et les couleurs sont vraiment trop trop belles. D'où dans le sens où c'est pas un placard de couleurs. Ça reste quand même un peu transparent. Je veux dire, ça laisse apparaître la feuille. Voilà. Franchement, j'aime bien. Alors. Donc. Il y a les couleurs comme ceci. Il y a des couleurs brillantes. Ça, ça m'intrigue. Je vais tester tout de suite avec vous. Voilà. Donc. J'ai nettoyé mon pinceau correctement. Et je l'éponge correctement également. Pour éviter de rajouter de l'eau dans la peinture. Vu qu'elle est déjà très... Elle est quand même déjà très diluée. Alors. Je mélange. Shake, shake, shake. Ça me fait penser à Inky Quill qui chante shake, 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 your heart is shine. Ça va aller. Voilà. Bon. Bien mélangé. Alors. Je vais faire gaffe parce que tantôt. Enfin. Tout à l'heure, ça a coulé. Donc. Je prends les précautions. Hop. Voilà. Ça va. Alors. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Tout ça. On essaye. On y va. Voilà. Donc. Je mets une petite goutte. Je vais vous faire un petit zoom. Comme ça. Vous voyez. Correctement. Ouh. Ça c'est. Ouais. C'est. On dirait de l'eau avec des paillettes en fait. C'est pas. J'ai essayé d'en mettre un peu plus. Voir ce que ça peut donner. Ça donne vraiment l'impression que c'est de l'eau avec des paillettes. Pourquoi pas. Pour donner un petit effet pailleté sur une création. Voilà. Faut pas. Faut pas. Faut pas s'espérer. Enfin. Faut pas espérer avoir la couleur comme sur le flacon. Vous voyez. C'est vraiment de l'eau. Mélangé à des paillettes. Donc c'est très. C'est très 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 dilué. Faut pas. Faut pas espérer avoir cette couleur là quoi. C'est dommage. Je suis un peu déçue pour celle-ci. Ce n'est que des paillettes au final. Mais bon. Voilà. Pour le prix ça reste quand même assez raisonnable. Je vais quand même essayer une autre couleur. Pour voir une couleur peut-être un peu plus claire. Je vais essayer celle-ci. 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 Et après je passe au dernier produit. Donc que j'ai acheté chez Action. Alors. Hop. Donc c'est une couleur plus claire. Donc elles sont assez liquides. Vous pouvez le remarquer. Maintenant voilà. Je fais un test très rapide. Il y a d'autres méthodes. D'autres méthodes qui pourraient être utilisées. Peut-être que je pourrais essayer de tester d'autres méthodes. Mais dans une autre vidéo. Voilà. C'est très 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 clair en fait. C'est déjà une couleur claire. Mais alors là. C'est encore plus clair. J'essaye de voir. De faire un petit truc. Essayer de faire un petit truc sympa. Et donc ça reste vraiment de la peinture diluée à l'eau en fait. Ni plus ni moins. Donc voilà pour les petits tests. Donc pour la peinture. Voilà. Vous voyez le résultat. Est-ce que le résultat vous plaît ou pas ? C'est à vous de choisir. Et ensuite le dernier produit que j'ai acheté. Ce n'est pas nouveau. C'est ceci. Donc les brush pen. Donc de couleur pastel. Alors je les ai vus dans plusieurs vidéos. Et c'est vrai que ça m'a donné envie. Et je voulais tester directement avec vous. Voir ce que ça donne. Alors je vais voir tout de suite. Alors pour les... Donc c'est des marqueurs comme ceci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça m'étonnerait. Mais bon. Hop. C'est des embouts. Hop. Comme ceci. Est-ce que le focus va bien vouloir se faire ? Voilà. Donc c'est vraiment un embout. Un embout feutre marqueur. Je vais voir. Donc la mine est épaisse. Déjà. Première info. Il ne faut pas espérer avoir une mine souple. Pour essayer de faire de la... De la calligraphie. N'est rien du tout. C'est vraiment... Une mine stylo. Très 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 épaisse. Donc voilà pour cette couleur là. Je vais tester toutes les couleurs devant vous. Alors cette couleur-ci est beaucoup plus claire que sur le bouchon. Vous pouvez le voir. Ça donne un peu moins... Ça ne donne pas pareil. Pour celle-ci. On dirait que cette mine là est un peu moins dure. Bizarrement. Donc voilà pour celle-ci. Au niveau du capuchon ça reste pareil. Pour le jaune. Alors. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais vous refaire un zoom. Le jaune. Le jaune c'est toujours délicat. Ça va. Il est quand même assez vif. Mais du coup il est un peu moins pastel que sur le... Que sur le capuchon. Le ton orangé. Il est beau aussi. Ça donne plus saumon qu'orangé. Et le rose. Voilà. Donc voilà pour le test des petits feutres. Je suis bien contente. J'en ai terminé donc avec mon petit haul action. Je vais vous montrer très rapidement un petit achat. Enfin deux petits achats que j'ai fait sur le site dans mes pochettes. Alors j'ai effectué cet achat grâce à vous. Vous avez utilisé mon code de parrainage. Donc sur le site dans mes pochettes. Donc pour rappel. Le code de parrainage. Mon code de parrainage. Vous permet de gagner 5 euros pour votre première commande. Et ça me fait gagner également 5 euros. Je l'ai accumulé dans mon panier. Enfin sur mon compte. Et donc j'ai pu faire cette petite commande ici. Donc grâce à vous je vous remercie énormément. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse. Que vous n'avez jamais passé de commande sur le site dans mes pochettes. Je vous invite à aller sur mon code de parrainage. Que je vous mets en barre d'infos. Alors. J'ai pris cette perforatrice-ci. Donc c'est la The Happy Planner. La Me and My Big Edie. Donc c'est pour faire les trous. Comme ceci. Vous voyez. Et donc j'ai pris les anneaux qui vont avec. Donc j'en ai pris des noirs. J'ai pris les gros. Je pense que c'est les plus gros qui existent. Si je me trompe. Il me semble pas. Hop. Et donc c'est avec un petit coeur. Voilà. Et donc en fait. Avec ceci. Je ne vais pas l'utiliser pour un planeur. Normalement c'est pour un planeur. Mais je vais faire toute autre chose. Alors. En fait je vais vous inviter à rester connecté sur ma chaîne. Pour voir ce que je vais faire avec. Je vais très certainement. Dans la semaine qui vient. Vous publier. Enfin dans la semaine qui arrive. Pardon. Vous publier. Une vidéo. Donc. Sur ce que je vais faire. Avec. Avec ces deux outils. Enfin ça c'est un outil. Et ça c'est. C'est ce qui me permet de faire. Ce que vous verrez. Voilà. Donc. Mais j'espère que ce petit haul action. Et mini haul dans mes pochettes. Vous aura plu. Donc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Pour rester connecté à ma chaîne. Et voir les prochaines vidéos. Je vous rappelle. Que je fais des vidéos. 100% création action. Je vous remets. La playlist. En fin de vidéo. Si vous voulez aller. Jeter un petit coup d'oeil. Sur les vidéos. Que j'ai. Sur ma chaîne. Voilà. Donc. J'espère que ça vous a plu. Je me répète. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501